bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin et je vous rappelle que vous pouvez obtenir une consultation avec zoé ou avec moi que vous avez nos réseaux sociaux que le mensuel du mois de juillet est sorti que ça fait beaucoup de choses oui je sais que vous pouvez nous retrouver sur le live du mardi soir de 9 heures à 10h30 et enfin que vous pouvez aussi tester vos compatibilités sur 12 et que vous y avez un petit horoscope quotidien bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien c'est toujours mars qui nous occupe elle elle est en bon aspect avec vous depuis le lion je vous en ai parlé la semaine dernière je vous ai parlé de du fait qu'elle vous donnait de l'énergie l'envie d'agir et c'est surtout l'envie d'agir qui est au premier plan cette semaine avec bon il faut vous méfiez un petit peu de votre impulsivité parce que vous aurez tellement envie d'être dans l'action que vous irez à mon avis un peu trop vite en besogne donc vous je ne vous dis pas de ralentir parce que c'est votre quand même votre caractéristique d'être rapide mais de contrôler votre vitesse d'accord deuxième décan et bien vénus toujours en cancer dans votre secteur de la famille va former un bon aspect avec neptune donc elle aura un côté très compatissant elle va probablement vous inciter à prendre en charge émotionnellement un quelqu'un de votre famille l'un de vos enfants peut-être qui a des soucis et bon il faudra compatir avec lui et vous montrez que vous le comprenez que vous êtes en synchronicité avec lui ou avec elle ça dépend de la personne avec qui vous serez mais il faut qu'il ou elle sente que vous êtes de tout coeur avec lui troisième décan il ya toujours le soleil en gémeaux c'est sa dernière semaine et bon alors il sort d'une dissonance avec neptune dont on a parlé la semaine dernière et il va former un aspect mineur avec pluton mais qui est quand même un aspect qui donne du pouvoir et chez vous le soleil étant dans votre secteur 3 qui est le secteur d'expression personnelle de communication d'échanges etc alors je pense que par exemple si vous avez une explication avec quelqu'un si vous avez un travail à rendre avec pluton il y a une notion de pouvoir donc vous pourrez imposer si vous voulez votre façon de penser lundi et mardi la lune occupera le lion donc vous serez complètement dans votre élément c'est à dire que vous pourrez séduire vous pourrez briller vous pourrez impressionner et c'est tout ce que vous aimez taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on revient au à mars en lyon puisque bon elle est toujours dans le premier des camps du lyon et je vous avais parlé la semaine dernière vous avez donné déjà quelques interprétations mais vous savez qu'il y en a plusieurs qu'on peut pas donner une seule interprétation à une position planétaire donc là il peut y avoir quand même du grabuge en famille avec ce mars bon c'est difficile de dire si c'est parce que vous allez vous engueuler les les autres ou si c'est parce qu'il va y avoir un petit peu de désordre dans la maison étant donné que vous allez faire des aménagements des travaux ou que vous allez je ne sais pas peut-être déménager deuxième décan c'est toujours venus un qui est en relation avec vous depuis le cancer elle est extrêmement émotive quand elle est dans ce signe donc attention parce que vous pourriez ça pourrait un petit peu déborder un étant donné que vous êtes quelqu'un d'excessif vos émotions amoureuses ou autres seront un petit peu excessives et vous aurez tendance à dramatiser un bon cela dit vous pouvez aussi retrouver quelqu'un de votre passé et vous poser des questions vous demandez si bon vous n'allez pas raccrocher les wagons troisième décan le soleil est toujours en gémeaux et c'est sa dernière semaine et il forme un aspect mineur on va dire avec pluton mais comme pluton est en bon aspect avec vous vous allez certainement en avoir des échos parce que vous avez acquis un pouvoir là ces dernières années depuis que pluton est est rentré dans le troisième décan du capricorne vous avez certainement acquis un pouvoir grâce à une connaissance vous avez peut-être fait une formation ou décidé d'apprendre quelque chose de reprendre vos études enfin bref vous êtes comment dire un petit peu plus fort dans votre domaine un petit peu plus spécialisé et on respecte on respecte beaucoup vos votre savoir mercredi jeudi une bonne lune en vierge alors pour vous le taureau ça veut dire que vous allez vous apprécier mais de manière quand même pour la vierge elle est timide et réservée donc vous montrerez pas que vous êtes content de vous mais bon c'est dommage parce que vous aurez de bonnes raisons d'être content de vous gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on reparle pour le premier des camps de mars en lyon qui est vraiment bon en bonne position qui est active dynamique positive 20 vous allez positive et tout ce que vous allez faire toutes les initiatives que vous allez prendre et peut-être que même vous aurez une décision importante à prendre et que vous le ferez assez rapidement peut-être un peu trop vite on peut se poser la question parce que avec mars on a toujours tendance à accélérer donc essayer de réfléchir un petit peu avant de prendre n'importe quelle de vos décisions deuxième des camps c'est toujours vénus qui est en cancer et qui va bon vers de bons aspects mais bon elle est pour l'instant elle n'en fait pas et ma foi elle est dans votre deuxième secteur un secteur de possessivité de jalousie de voyez on a l'impression que l'autre vous appartient et vous avez tendance à le traiter un peu comme un objet donc s'il vous plaît prenez du recul ne laissez pas entendre à l'autre que qu'il vous appartient un tout simplement mais cela dit ça peut être l'autre un qui est comme ça avec vous et ça ça vous plaira pas du tout troisième des camps nous avons toujours le soleil dans votre signe donc bon anniversaire c'est la dernière semaine et le soleil forme un aspect assez mineur mais qui est quand même là avec pluton donc ça vous donne une forme de pouvoir alors est ce que ça vous donne du pouvoir ou est ce que ça donne du pouvoir à la personne avec qui vous vivez ou à la personne avec qui vous travaillez c'est la question qu'on peut se poser parce que malgré tout vous avez cette dissonance de neptune qui vous affaiblit face à quelqu'un donc il est très possible que quelqu'un profite de cette faiblesse pour prendre le l'avantage sur vous vendredi et samedi la lune sera en balance donc vous serez plutôt bien dans votre peau vous aurez un aspect un look qui plaira et il est très possible que vous croisiez quelqu'un à qui vous allez pouvoir faire du charme ou qui vous fera à vous du charme cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est toujours mars en lyon qui est en vedette il n'y a pas d'autre planète qui vous regarde et c'est votre secteur 2 donc je vous avais parlé la semaine dernière que peut-être vous pouviez réclamer quelque chose donc en général quand on réclame c'est plutôt de l'argent mais il est possible aussi que vous ayez quelque chose à acheter un investissement à faire un mars est donc dans votre secteur 2 qui représente les acquisitions simplement ce que je vous conseille c'est de ne pas vous précipiter avec mars on a tendance à aller trop vite parce que vous pourriez regretter peut-être votre votre achat deuxième des camps vénus toujours dans votre dans votre des camps et bon elle est pleine de charme de douceur c'est la planète de la délicatesse donc si vous êtes amoureux vous allez être d'un romantisme absolu et vous serez plein de petites attentions de gentillesse avec celui ou celle que vous aimez mais ça peut aussi être le contraire puisque vénus représente l'autre donc l'autre sera plus romantique encore que vous et se montrera d'une grande générosité côté côté sentiments vous sentirez vraiment que qu'il ou elle est attaché à vous troisième des camps le soleil en gémeaux termine son passage ça va être bientôt votre anniversaire votre anniversaire donc le soleil en gémeaux bon toujours plus ou moins en dissonance surtout en début de semaine avec neptune mais ça va passer et il va former un aspect mineur avec Pluton Pluton s'oppose à vous donc est-ce que ce soleil va vous permettre de voir un petit peu plus clair dans une relation où vous n'êtes pas au pouvoir c'est l'autre qui a le pouvoir sur vous 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 en rendez compte mais pas toujours il y a une forme de déni et avec cet aspect du soleil vous êtes obligés de voir de regarder la situation en face de bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune en vierge alors pour vous cancer c'est l'assurance de pouvoir communiquer avec quelqu'un de dire pouvoir dire ce que vous avez sur le coeur ou partager tout simplement des idées avec des personnes qui avec lesquelles vous avez une forme de complicité sera plutôt agréable lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine je reviens pour le premier des camps à la présence de mars dans votre signe parce que ça ne se produit pas très souvent la dernière fois c'était en 2019 donc vous voyez c'est pas quelque chose de fréquent et donc ça met votre énergie au premier plan comme je vous le disais la semaine dernière mais parfois cette énergie peut être négative et se retourner contre vous ça n'est pas exclu donc faites attention ne soyez pas trop impulsif parce que vous pourriez faire des bêtises vous faire mal quelque part par exemple ou casser quelque chose sans faire attention et évidemment quelque chose à quoi vous tenez deuxième décan c'est Vénus toujours qui est en cancer bon elle termine son passage dans le deuxième décan donc ça va être assez rapide je vous disais la semaine dernière vous faisiez peut-être du souci pour votre union ou pour une association ça peut être aussi une question un problème d'association ou alors Vénus a souvent une valeur financière vous pouvez vous faire du souci pour vos rentrées d'argent parce que ça n'est pas encore suffisant pour combler peut-être un déficit que vous avez eu à cause de la crise sanitaire troisième décan et bien c'est toujours aussi le soleil en gémeaux il va changer de signe la semaine prochaine va entrer en cancer mais cette semaine en gémeaux il fait un aspect mineur avec Pluton qui peut vous donner de la force et surtout vous permettre d'approfondir un projet, une idée quelque chose pour quoi vous militez vous avez cette force si vous voulez de conviction un pouvoir de conviction qui peut vous permettre d'entraîner des personnes à aller dans le même sens que vous peut-être même à faire partie de votre club vendredi et samedi la lune occupera l'ami Balance donc vous serez certainement bien entouré et content des personnes avec qui vous vous trouverez vendredi c'est probablement des clients, des personnes de votre entourage professionnel et samedi aussi si vous travaillez et si vous ne travaillez pas ce sont des proches comme les frères et sœurs qui seront là Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine on revient pour le premier des camps à Mars en Lyon parce que bon c'est quand même quelque chose d'important je ne vous ai pas donné toutes les interprétations je vous ai dit que vous ne seriez peut-être pas en forme que vous ne seriez peut-être pas trac etc mais il est possible aussi que vous soyez empêchés d'agir Mars c'est la planète de l'action et des décisions peut-être que vous serez aussi très indécis si vous devez décider de quelque chose si vous devez démarrer pas une activité mais une action quelconque le fait que Mars soit dans votre secteur 12 ne vous aide vraiment pas à aller de l'avant sans réfléchir deuxième des camps Vénus toujours en cancer toujours bien placée c'est la dernière semaine aussi elle va passer après dans le troisième des camps du cancer mais profitez-en elle est toujours dans votre secteur amical et vous pourriez peut-être vous faire de nouveaux amis sans pour autant qu'il y ait une histoire d'amour derrière c'est possible que vous ayez envie de passer de l'amitié à l'amour mais bon parfois l'amitié est quand même plus solide et plus durable que l'amour donc je vous conseille de privilégier l'amitié elle sera de toute façon présente avec l'entraide également troisième des camps le soleil en gémeaux est toujours au zénith de votre ciel et il va faire un aspect avec Pluton Pluton étant elle-même en harmonie avec vous donc il y a de la force il y a du pouvoir tout ça étant à moduler en fonction de votre thème natal parce que vous n'allez pas tous être un des dominants avec Pluton on a tendance à vouloir dominer ça sera vraiment plus ou moins fort suivant votre thème natal mais toujours est-il que cette harmonie très légère entre le soleil et Pluton peut vous donner le sentiment d'avoir du pouvoir dimanche une lune en scorpion vous donnera envie peut-être de faire quelque chose avec vos voisins un petit apéro dans le jardin dans la cour ou alors vous irez voir l'un de vos frères et sœurs ou c'est lui ou elle qui viendra vous voir bon bref ce sont les rapports avec les proches qui seront au premier plan Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine on revient pour le premier des camps à la présence de Mars en Lyon c'est de toute façon quelque chose de positif qui vous donne de l'élan je vous l'ai dit la semaine dernière qui peut booster vos projets les accélérer donner vraiment un petit coup d'accélérateur à ce que vous avez prévu à ce que vous avez en tête maintenant bon c'est vrai que Mars qu'on appelle le petit maléfique peut également même si elle est en bon aspect peut également créer des petits problèmes et là s'il y en a un ce sera un problème de désaccord avec l'un de vos amis vous ne serez pas du tout sur la même longueur d'onde deuxième des camps et bien c'est toujours Vénus en cancer tout en haut de votre ciel qui est au premier plan ça peut indiquer une réussite vous avez atteint un objectif vous êtes content de vous ou alors vous êtes content pour l'un de vos proches c'est possible que je ne sais pas pour l'un de vos enfants qui aura passé un examen pour votre Jules qui aura réussi quelque chose en général vous êtes plutôt plus content pour les autres qui sont représentés par Vénus que pour vous mais je vous conseille quand même de vous valoriser davantage troisième des camps le soleil en gémeaux toujours qui ne fait pas de dissonance cette semaine donc qui va donner un côté très chaleureux très convivial très aussi comment dire respectueux c'est-à-dire qu'on va vous respecter vous aurez le sentiment d'être davantage respecté avec cette conjoncture d'autant plus que le soleil fait un aspect mineur avec Pluton et que Pluton lui elle a tendance à vous dévaloriser donc le soleil va vous redonner un petit peu une meilleure image de vous ça s'améliore lundi-mardi la lune occupera justement le lion elle va passer sur mars donc ce sera le moment d'accélérer sur le plan boulot et d'avoir des résultats qui vous plairont ou alors vous pouvez également demander une aide une aide sociale et vous l'obtiendrez Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine c'est toujours pour le premier décan Mars en lion qui est en vedette elle a plusieurs fonctions bien évidemment surtout quand elle se trouve comme ça au zénith de votre thème vous pouvez avoir une importante décision à prendre ne demandez pas conseil là pour le coup c'est vraiment important que vous pourriez cette décision par vous-même comme ça vous n'aurez personne à blâmer si vous n'en êtes pas content et d'ailleurs il est très possible que vous n'en soyez pas content parce que si vous voulez symboliquement ce Mars au milieu du ciel est conjoint à Saturne donc on n'est jamais très content des résultats de Mars je parle de Mars là deuxième décan Vénus vous regarde avec bienveillance avec gentillesse avec comment dire beaucoup d'empathie et vous-même serez empathique forcément avec les autres mais il y a aussi si vous voulez une notion de fête alors est-ce que vous allez être invité à une espèce de route ou est-ce que c'est vous qui allez organiser quelque chose en tout cas vous ne serez peut-être pas nombreux comme vous suivrez les consignes mais bon vous pourrez faire un petit peu la fête quand même troisième décan et bien c'est un aspect du soleil toujours en gémeaux qui va être en bon aspect avec votre planète c'est-à-dire Pluton donc si vous voulez ça peut vous donner une certaine force intérieure peut-être que vous douterez moins vous qui êtes le signe du doute et le soleil en gémeaux accentue ce côté qui est méfiant et bien là la conjoncture vous dit que vous pouvez peut-être être moins dans le doute et que ça vous permettra d'avancer plus rapidement mercredi jeudi vous pourrez compter sur vos alliés professionnels ou sur vos amis si vous avez une décision à prendre par exemple à cause de mars peut-être que vous pouvez demander conseil vous serez en tout cas bien entouré et bien conseillé Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine on reparle de mars parce que c'est une planète importante et ensuite elle est toujours en lion c'est-à-dire en bon aspect avec vous mais il faut savoir que même en bon aspect mars peut créer des petites dissensions alors il est possible que vous appréciez beaucoup cette semaine la polémique et que vous ayez un petit peu l'esprit de contradiction c'est-à-dire qu'on va vous affirmer quelque chose et vous n'aimerez pas du tout qu'on vous affirme cette idée cette opinion et alors vous irez vous vous lancerez dans la bagarre pour au contraire qu'on accepte que vos opinions vos idées etc. sont meilleures vous irez vraiment vous mettrez la gomme deuxième décan c'est toujours Vénus en cancer donc c'est pas extrêmement intéressant dans la mesure où comme on l'a vu la semaine dernière vous pouvez avoir affaire à quelqu'un de jaloux et d'envieux alors effectivement ça peut être dans votre domaine dans le domaine de l'amour bien sûr mais ça peut aussi se passer dans le domaine des relations professionnelles il arrive que comme vous êtes plutôt chanceux dans ce domaine que vous avez de grandes facilités à vous faire des relations des clients etc. c'est sûr on peut vous envier et ça peut être le cas cette semaine troisième décan le soleil face à vous toujours c'est la dernière semaine vous invite à être un petit peu plus attentionné peut-être avec les autres à être disons celui sur lequel on peut compter qui va être là quand on aura besoin de lui ou d'elle qui sera réconforté rassuré voyez réchauffé un petit peu quelqu'un qui a besoin de vous mais ça peut être aussi un groupe une équipe que vous allez un petit peu dynamiser de bonne journée lundi et mardi avec la lune en lion alors elle va vous donner des envies vous le savez des envies d'évasion et là c'est par rapport aux autres puisqu'on est toujours en période gémeaux vous aurez peut-être besoin d'un petit peu de solitude je sais que vous n'aimez pas trop la solitude mais parfois vous avez besoin d'être seul avec vous-même juste pour vous ressourcer ça vous fera du bien Capricornie à 100 ans Capricorne dans votre horoscope de cette semaine de nouveau premier décan on parle de Mars en lion je vous avais dit la semaine dernière qu'il pouvait y avoir des rivalités des petites bagarres des désaccords etc bon maintenant au positif ce Mars en lion peut vous permettre d'entreprendre d'entreprendre quelque chose peut-être d'investir de l'argent dans une affaire ou alors de réclamer une somme qu'on vous doit parce qu'il est très possible qu'on vous ait promis une aide dans le cadre de votre activité et que bon avec Mars vous soyez obligés de la réclamer pour la énième fois deuxième décan toujours les bons aspects de Vénus qui se trouve face à vous en cancer c'est la dernière semaine mais profitez-en jusqu'à jeudi vendredi pour accepter les invitations pour aller prendre un apéro ou en tout cas pour fréquenter davantage les autres vous mélangez davantage avec les autres vous êtes parfois un peu trop solitaire et ça ça n'est pas forcément une bonne chose même si c'est très bien d'être content d'être seul avec soi-même de s'apprécier soi-même il faut quand même les autres peuvent vous nourrir et vous enrichir vous le savez troisième décan c'est le soleil de nouveau qui est en vedette cette semaine parce qu'il va faire un aspect très léger avec Pluton qui est dans votre signe donc ça peut vous donner un certain pouvoir dans votre quotidien dans votre travail au quotidien dans vos activités quotidiennes si vous ne travaillez pas vous aurez la sensation de maîtriser les choses de maîtriser les situations et que les gens vous écoutent vous accordent quand même du crédit ça c'est important pour vous mercredi jeudi la lune occupera votre amie la vierge et bon vous aurez certainement une bonne opinion une meilleure opinion de vous même je sais bien que ça n'est pas facile le capricorne a tendance toujours à trouver qu'il peut faire mieux qu'il peut faire plus là la lune en vierge vous dit bon d'être quand même satisfait de ce que vous faites de qui vous êtes même si ça n'est pas énorme ça fait du bien à votre morale et à votre santé Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine on revient pour le premier des camps à cette opposition de mars dont je vous disais la semaine dernière qu'elle pouvait créer des rapports de force des petits conflits des désaccords bon c'est sûr mais vous pouvez aussi avoir une décision à prendre si on vous a proposé quelque chose par exemple c'est pas exclu que cette configuration vous oblige à prendre ou vous oblige vous propose de prendre une décision ou alors de prendre un parti aussi pour quelqu'un ou pour quelque chose deuxième décan c'est toujours Vénus aussi qui est en cancer elle va rentrer en Lyon la semaine prochaine mais pour l'instant elle est toujours en cancer et elle occupe votre secteur du travail donc bon dire que vous trouvez l'amour au travail serait un peu trop simple je pense que si vous êtes célibataire bon le travail passera avant l'amour vous ne serez pas là à attendre que l'amour vous tombe dessus et si vous êtes en couple ce sera plutôt sympa parce que vous aurez des petites attentions pour l'autre ou c'est l'autre qui aura des petites attentions pour vous et ma foi ça peut ça peut vous faire plaisir troisième décan un aspect du soleil toujours qui est en gémeaux qui termine son transit des gémeaux et qui fait un léger très léger aspect avec avec Pluton peut-être que vous allez vous intéresser davantage à à la politique à ce qui se passe dans le monde au au plaisir et au loisir que vous pourriez avoir parce que certaines choses fonctionnent de nouveau c'est possible le soleil est dans votre cinquième secteur qui est le secteur des loisirs des plaisirs donc il est très possible que vous puissiez aller au musée ou peut-être au cinéma vendredi samedi deux bonnes journées avec la lune en balance où justement vous aurez des autorisations où vous vous autoriserez vous-même à faire quelque chose d'agréable que vous n'aviez peut-être pas fait depuis longtemps comme justement d'aller au cinéma au théâtre bon les choses étant extrêmement comment dire susceptibles de ne pas pouvoir se faire poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan quand on est encore sur Mars en Lyon parce qu'elle est encore dans le premier décan de son signe enfin du Lyon et c'est votre secteur du travail donc je vous disais la semaine dernière il y a peut-être plus de boulot et vous mettez le turbo mais il peut aussi y avoir des embrouilles des petites engueulades des désaccords avec vos collègues ou avec l'un de vos supérieurs ça n'est pas exclu parce que Mars elle est quand même la spécialiste des querelles alors je ne dis pas qu'il va y avoir forcément une querelle mais bon vous pourriez être mécontent après l'un de vos collègues deuxième décan bon aspect toujours de Vénus en cancer qui vous rend plus amoureux ou qui vous donne envie de tomber amoureux il y a du romantisme dans l'air et ça vous fait envie si vous êtes seul arrangez-vous pour accepter des invitations pour vous retrouver dans des groupes d'amis voyez donnez-vous toutes les chances de pouvoir rencontrer quelqu'un et maintenant si vous êtes déjà en couple et bien ça va être top il y aura une belle harmonie entre vous vous aurez des loisirs qui vont vous rapprocher troisième décan et bien c'est toujours le soleil en gémeaux qui est en vedette avec un léger très léger aspect avec Pluton qui est assez réparateur si jamais avec ce soleil en gémeaux vous avez eu petit problème avec un membre de votre famille et bien ma foi avec cet aspect soleil Pluton il est possible qu'il y a un début de réparation un début de réconciliation mais bon je ne dis pas que ça va se faire mais peut-être que quelque part dans votre tête vous vous direz il faudrait dimanche la lune occupera la Miss Scorpion alors est-ce que vous allez pouvoir vous évader faire une grande balade en forêt ou sur une plage en tout cas vous allez respirer et vous aurez besoin de respirer surtout ne vous interdisez pas de prendre un grand bol d'air frais ou chaud je vous retrouve la semaine prochaine d'ici là si vous voulez plus d'horoscopes le 3210 rtl.fr ou le site du Figaro TV magazine bonne semaine à tous Sous-titrage ST' 501